Le 18 mars, la fondation Jack Ma et la fondation Alibaba ont annoncé la publication d'un livret qui décrit les pratiques optimales pour traiter les patients du Covid-19. Celui-ci a été écrit avec le soutien du premier hôpital de son genre, celui de l'Institut médical de l'Université chinoise du Zhejiang. Un groupe d'universitaires et de traducteurs palestiniens de la bande de Gaza est à l'origine de l'initiative de traduction et de publication d'une version arabe du livret. L'équipe a commencé avec 10 volontaires, puis a rapidement atteint 20 personnes, dont des ingénieurs, des docteurs, des infirmières et des designers. Traduire et publier le livret sur les médias sociaux et atteindre tous les segments de la société est d'un succès bonheur. Cela bénéficie non seulement aux docteurs et aux spécialistes, mais aussi aux personnes ordinaires. Nous souhaitons adapter et changer la perception du public général et en lisant le livret, les gens comprennent le rôle que la Chine a joué dans le combat et l'entiquement de la maladie. Imen Abou-Shia est une docteure qui travaille à l'hôpital Shifa de Gaza. Elle est parmi les volontaires, l'une des personnes de premier plan qui a contribué à la traduction. Elle raconte que l'université de Zhejiang l'a contactée pour participer au projet, afin de répandre la culture chinoise et de partager l'expérience unique de la Chine dans la gestion de la crise. Traduire une expérience complète de lutte contre cette épidémie est particulièrement parce que cette expérience déroulait sur le lieu de surgissement de la maladie. Henri Gérard coûte sur toutes nos informations en tant que docteur et nous informera sur la manière de traiter de façon correcte les cas de la maladie dans l'éventualité de l'arrivée de la pandémie ici, dans la bande de Gaza. Sur l'internet en langue arabe, le livret traduit a connu un grand succès. Il a dépassé les 15 000 likes, tandis que les docteurs et autres professions de santé arabes ont téléchargé ce témoignage traduit des milliers de fois depuis à peine 4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !